et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est bfa on se retrouve pour une vidéo concernant de la défense farming voilà beaucoup m'ont demandé en fait ton village il tient bien ceci cela il n'a pas mal qu'on remarque que j'ai changé un peu de village bon ça fait je sais pas peut-être deux semaines quelque chose comme ça que j'ai pris ce design là et en fait j'ai envie de dire que c'est un modèle plus ou moins connu dans le style alors là c'est une adaptation pour hdv 11 je le trouve très sympathique c'est plutôt pour ceux qui veulent jouer plutôt le kit ou double c'est à dire généralement dans un village farming on protège ses ressources en compartimentant suffisamment différentes réserves en les espaçant en faisant qu'elles sont pas accessibles des mêmes points pas assez rapprochés etc donc on écarte en général beaucoup les ressources et on se dit on va se faire prendre une réserve de réserve trois réserves à les quatre maxi la moitié mais vraiment déjà c'est un peu pétant mais sauf si on a 400 cas à prendre on peut se faire prendre 200 cas comme ça mais on mise pas sur le fait que on va on va essayer de pas se faire tout prendre en fait on va essayer de se faire prendre uniquement qu'une faible partie on se dit pas on va rien nous prendre voilà on dit bon on va nous prendre un petit peu alors ça dépend après effectivement quand des fois on va voir des super bons design qui fait que même des gens qui sont qui savent pas très bien attaquer n'arrivent même pas à prendre un minimum là c'est plutôt le kit ou double pourquoi parce qu'on va vraiment miser sur le fait qu'on va rien nous prendre voilà mais si par contre la personne arrive à rentrer au centre là elle peut faire un carnage voilà donc il y a une tirelire au centre c'est à dire que il y a toutes les ressources sont au centre mais la difficulté c'est d'y aller et la difficulté en fait elle n'est pas si si compliqué que ça pour quelqu'un qui s'est attaqué il faut en fait bien bien nettoyer très 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 large le village sur tout un flanc pour pouvoir après faire en sorte que ce qu'il y a ici devient le plus proche pour les troupes qui vont être envoyés sinon ça va tourner mais une force voilà incroyable beaucoup plus que qu'un simple anneau de ressources avec derrière les défenses là oui un énormément enfin voilà on joue sur le fait d'avoir énormément espacé en fait l'anneau de défense et la tirelire de ressources au centre donc du coup il faut que le gars joue large 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 il faut savoir le faire et ben quand vous formez dans des ligues ben comme voilà argent bronze or même cristal voire master ça dépend ben vous allez forcément tomber sur des gens qui vont se bananer et vous allez avoir un bouclier souvent donc c'est intéressant parce qu'il va y mettre il va mettre plus qu'un tiers de ses troupes il va mettre les 30% en voilà en éliminant les extracteurs les défenses qui sont là donc ça peut être intéressant de revenir sur ce type de village là et il ya des adaptations possibles pour hdv8 hdv9 hdv10 11 etc donc sur le 11 voilà je vous le montre quand même que vous le voyez bien voilà pour ceux qui voudraient le reproduire ou ceux qui voudraient s'en inspirer et en faisant quelques variantes pour pouvoir analyser le devis de niveau 10 ou 9 ou 8 voilà moi la nuance c'est que j'ai mis voilà mes quatre teslas ici dans les coins qui font que ben quand la personne arrive là en même temps à se fait pendant qu'elle tourne elle se fait un peu tatawiné par cette tesla qui dit voilà qui fait une petite rotation sur l'angle de du village ici aussi ici enfin voilà aux quatre coins du village et sinon bien sûr les bombes voilà les bombes géantes alors moi j'ai mon aigle à retirer bien sûr qui va qui va mitrailler à fond ça va être très compliqué d'aller le choper cet aigle à plan aussi est en angle mort pour celui qui voudraient déclencher donc si vous avez des troubles dans le château clan c'est aussi très bien ça va se déclencher tardivement voilà quoi et les pièges sont vraiment moi j'ai mis vraiment tout au tout dans le coeur faire en sorte que bah si jamais la personne arrive à arriver là bas au moins qu'elle prenne des coups et qu'elle puisse pas non plus c'est une sorte de petite sécurité pour pas qu'elle prenne toute l'atelier alors je vous montrer tout ça en gameplay c'est parti donc avec cette première défense alors regardez il a un roi 23 une reine 23 ainsi qu'un gardien de niveau 4 regardez donc il cligne alors c'est pas comme moi j'avais dire au début il cligne voilà il cligne le sorcier sauf que sauf que les héros à mon avis ont été mis trop tôt du coup bah voilà du coup ça part des deux côtés il a mis trop de choses et l'ami trop de choses et en plus il est parti sur du soin il a mis du rage là un peu un peu en avance il s'est dit vite on va enrager et regardez c'est magnifique ils arrivent et là boum les fameuses double bombe géante hop là et plus de sorciers donc c'est fini et là il y avait une deuxième qui était juste à côté peut-être qu'il faudrait que les respassent ah bah non tiens que c'est sur les gobelins qui passait au passage donc voyez même le peu qu'il y avait qui pouvait passer vous avez c'est très rapide c'est ça tac flash éclair jusqu'à présent je me suis encore jamais fait prendre de ressources si ce n'est que les extracteurs voyez bon en plus elle booste et tout donc si on ne check pas ces extracteurs fréquemment bah on nous prend ce qu'il y a dans les extracteurs c'est un peu normal mais ça représente quand même pas grand chose regardez le noir entre autres les voilà il n'a rien pris sur le noir il y a les 3000 au centre voilà il y a que dalle qui a été pris surtout en plus l'élixir il y en avait des tonnes donc voilà il a pris que voilà il a pris qu'une poignée de choses avec énormément de troupes perdu ses héros et tous c'est vraiment une cata là il essaye pareil donc là c'est un go oui oui donc pareil bon il y a les deux héros il ya des sorciers donc on est quand même sur des compos c'est pas des compo forme quoi je veux dire le gars il va en même temps vous allez me dire j'ai un hdv 11 il faut y aller avec ce qu'il faut aussi pour aller sur un hdv 11 avec un aigle artilleur qui fonctionne voilà bah c'est pareil regardez il pensait avoir clean suffisamment mais en fait faut aller beaucoup beaucoup plus large que ça parce que déjà sa reine qui était dans le coin a été a été attiré par les bâtiments qui étaient loin mais sur les côtés donc ils vont sur les côtés latéraux comme je vous expliquais au début de vidéo il faut vraiment raser très 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 large donc c'est pas facile il faut il faut faire une attaque comme on n'a pas d'habitude de faire en fait mais il faut il faut calculer son coût au jugé et là ça passe pas du tout et ça va être irrécupérables 1 sur ce type de gameplay on est parti pour faire tout le tour du village sans revenir au centre il ya vraiment pas moyen donc voilà une tesla qui peut être nettoyée sur la bordure bas ça suffit pas ça suffit pas à faire en sorte que ça allait prendre le coin il ya des murs et des machins c'est pas voilà c'est pas favorisé garder la reine qui tape un peu à distance à un extracteur mais basta quoi ça va pas ça voilà puis après il ya suffisamment de murs en plus regardez la reine qui va galérer sur premier mur deuxième mur donc voilà donc en plus là il sait pas très bien attaquer mais malgré tout pour vous dire que vous allez forcément tomber vous ne pouvez pas que sur des stars du farming quand vous quand vous défendez donc ce type de défense peut valoir le coup si vous voulez miser sur le 100% de vos ressources gardées à part l'extracteur bien sûr petit bébol et bien vous pouvez faire un type de village comme ça il ya peut-être un nom je n'ai pas vous donner mais enfin bon c'est tir liens mais très avec une avec très large anneau défensif très lointain autour du village voilà donc si ça vous intéresse éventuellement je chercherai des moi même des screens de vivi adapté pour hdv 8 9 10 voilà sinon vous pouvez vous inspirer dessus là et l'adapter un petit peu à vos besoins en fonction de vos nombres dark x vos nombres de bas s'il ya pas dark x non plus etc 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 n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez apprécié et moi je vous dis à très vite pour d'autres ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501